C'est un livre qui a un titre énigmatique, Métamorphose de l'intelligence, que faire de leur cerveau bleu ? D'abord, je vais commencer par Métamorphose. J'ai choisi Métamorphose plus que Histoire, parce qu'en un certain sens, il s'agit bien de l'histoire, de la notion d'intelligence depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Mais si j'ai choisi Métamorphose plus tôt, c'est parce que ça fait référence, bien sûr, à un changement de forme, comme un insecte, c'est-à-dire que c'est la même forme qui change, mais qui en même temps reste la même, et aussi parce que c'est venu d'une réflexion sur le verbe. Je me suis dit, quel est le verbe qui va le mieux avec l'adjectif intelligent et avec le nom intelligence ? Et je me suis aperçue qu'il y avait un verbe qui n'allait pas du tout, qui était le verbe être, parce qu'il est très difficile de dire « je suis intelligent » où, alors on le dit entre nous, un tel est intelligent, etc., mais c'est quelque chose qu'on arrive mal à définir, et effectivement, ce qui va caractériser l'intelligence, c'est précisément qu'on n'arrive pas à la définir. Et donc je vais montrer qu'à travers les différentes époques de l'histoire de l'intelligence, le centre de cette histoire, c'est qu'on tourne autour de la notion sans jamais dire ce qu'elle est. Donc on va d'abord la mesurer, c'est le premier moment de ma métamorphose, avec la psychologie expérimentale, les tests, les échelles métriques, etc., et le fameux QI. La deuxième époque, qui est l'époque de la découverte de la plasticité du cerveau, on va dire que l'intelligence se transforme, qu'elle évolue, qu'elle se forme elle-même. Et enfin, la troisième époque, qui est celle d'aujourd'hui, notre époque contemporaine, qui est au fond ce moment où l'intelligence artificielle recommence à entrer en période dite forte, eh bien là, l'intelligence artificielle, elle n'est pas, elle simule. C'est l'époque de la simulation. Donc voilà, c'est une histoire qui en même temps est l'histoire d'une impossibilité à définir le sujet de cette histoire. Donc voilà. Ensuite, le cerveau bleu, c'est une traduction directe du Blue Brain Project, développé à Lausanne, par Harry McCram, et qui est la base d'un projet plus large qui s'appelle le Human Brain Project, dont l'objectif est de cartographier le cerveau humain en son ensemble, le but avoué du moins étant de soigner des maladies, d'éviter l'expérimentation sur les animaux et de comprendre comment marche le cerveau. Donc pour l'instant, on en est, enfin McCram, on est juste à avoir cartographié quelques colonnes corticales de rongeurs, mais son but est d'arriver à cartographier un cerveau humain. Donc ça fait référence, bien sûr, à la troisième époque de mes métamorphoses, mais aussi à la différence ou la similitude entre intelligence et cerveau. Est-ce que ce qu'on appelle intelligence est lié ou non à une donnée biologique ou cybernétique ? Les questions étant, est-ce qu'on peut réduire l'intelligence à un certain nombre de dispositions cérébrales ? Et l'autre question est, est-ce qu'on peut la simuler totalement par la cybernétique ? Donc voilà, j'ai fait mon chemin à travers ces trois époques, avec aussi une question philosophique qui a traversé l'ensemble du livre, qui est comment réagir en tant que philosophe par rapport à ces métamorphoses de l'intelligence. Est-ce qu'il faut les craindre ? Est-ce qu'il faut se protéger de ces métamorphoses en disant, par exemple, comme Bergson ou un certain nombre de philosophes au XIXe siècle, l'intelligence, ça n'est pas véritablement l'esprit. Donc une sorte de rejet. Ou aujourd'hui, comme les post-humanistes, de dire, l'humain n'existe plus, il n'y a que l'intelligence artificielle ou alors les technophobes disant, jamais l'intelligence artificielle ne remplacera l'homme. Est-ce qu'on peut éviter, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, est-ce qu'on peut éviter une analyse qui serait en même temps un jugement de valeur ? Moi, j'ai essayé de ne pas juger, mais de faire mon chemin à travers ces métamorphoses. Voilà, en montrant qu'on est quand même dans une époque de la rationalité, donc on peut se conduire rationnellement par rapport à ces transformations. On n'est pas obligé de prédire ce qui va arriver, parce que ce qui va arriver, et on n'en sait rien. Je pense qu'il n'est pas du tout judicieux de se situer dans cette perspective futuriste, mais d'essayer de comprendre en quoi c'est bien notre intelligence qui est en jeu et comment est-ce qu'on peut aborder ce qui arrive sans tomber, encore une fois, dans le jugement de valeur. Alors, évidemment, la question qu'on pose beaucoup vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la relation entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Est-ce qu'il s'agit de la même chose ? Est-ce qu'elles sont comparables ? Moi, j'ai voulu, comme j'ai dit, éviter la question est-ce que les machines vont nous remplacer ? Mais j'ai pris au sérieux quand même cette question est-ce qu'il s'agit d'un mot qui serait commun ou il s'agit de simplement, ou alors est-ce qu'il s'agit vraiment d'une similitude ? Alors, je pense personnellement qu'il s'agit d'une similitude. Au début, les inventeurs de l'intelligence artificielle, Minsky et son collègue MacArthur, c'était dans les années 50 aux Etats-Unis, c'était bel et bien le projet de simuler par la machine les opérations intelligentes humaines, essentiellement la cognition. Bon, ça, ça a été quand même relativement réussi. Évidemment, maintenant, la grande question qui se pose, c'est au niveau de la sensibilité. On entend souvent, mais jamais un ordinateur n'aura la sensibilité d'un humain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sensibilité ? Est-ce qu'on entend vraiment l'immédiateté du sentiment ? En ce sens-là, peut-être, les machines n'auront pas de sensibilité, mais elles auront quand même la capacité de créer. Elles l'ont déjà de la qualité, c'est-à-dire de l'intention, quelque chose d'intensif, comme on l'a vu, par exemple, récemment, avec le jeu de Go, comme on voit la capacité maintenant des systèmes à simuler le style d'un auteur, d'un peintre, d'un musicien. Donc, il y a quand même bien une certaine forme de sensibilité, c'est-à-dire de capacité à capter ce qui, dans l'intelligence humaine, n'est pas quantifiable, mais constitue la singularité, on va dire, d'un style, d'un mode de vie, etc. Donc, je pense que, sans faire de la science-fiction, on peut réfléchir rationnellement à une forme de similitude effectivement très profonde entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada